... Bonjour Geneviève Gaucler, on va parler aujourd'hui de ton travail dans ce lieu prestigieux, la gaieté lyrique, le foyer historique plus précisément de la gaieté lyrique. Ce temps ensemble on va le passer pour éditer des séquences pour le cours, le MOOC digitalmedia.paris, initié par l'EPSA et accompagné par la ville de Paris. Alors tout d'abord on peut considérer que ton domaine d'activité étant l'illustration, est-ce que tu pourrais nous définir selon toi ce qu'est aujourd'hui ce domaine, ce vaste domaine de l'illustration que l'on retrouve finalement dans plusieurs lieux qui va de l'art aux arts appliqués, à toutes les formes d'art appliqué ? Oui c'est vrai qu'on retrouve l'illustration un peu partout, on peut le retrouver dans des magazines, dans des expositions, dans des pochettes de disques, au cinéma, dans des génériques, c'est vraiment, on le retrouve partout. Donc oui l'illustration c'est du dessin, ça peut être du dessin fait à la main, à l'ancienne, c'est du dessin qui peut être fait avec l'ordinateur également, c'est donc c'est tous les supports numériques évidemment sont concernés, donc c'est extrêmement vaste entre l'art et puis un travail peut-être plus de commandes avec la publicité, etc. Donc il y a tout un monde. Sachant on va le comprendre que tu as cette palette là aussi dans ton travail, ce qu'on peut vérifier au travers de ton site, où il y a des travaux personnels et des travaux qui sont dédiés à des marques notamment. Au début, il me semble que la photographie était peut-être plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui dans ton travail, mais il y a quelque chose je pense que tu as gardé, c'est une forme d'esthétique du collage, que l'on vérifie dans toute ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la photographie et notamment au collage, à cette dimension qui émerge on va dire au début du XXe siècle et que tu poursuis ? Je suis illustratrice mais j'ai commencé mon activité en tant que graphiste, donc ça c'est quelque chose d'important dans le sens que le graphiste joue avec des éléments qu'il fait ou qui sont existants, et donc ça peut être des dessins, des photographies, et donc le fait d'avoir cette habitude, et de la typographie bien entendu, le fait d'avoir cette habitude depuis le départ de jongler avec différents éléments existants, donc je pense que naturellement, la photographie je l'ai tout de suite vue comme un élément qui pouvait être inséré dans une illustration ou dans un travail de dessin, donc en fait ça a été assez naturel parce que je fais de la photographie, enfin comment dire, d'une manière amateur, parce qu'en fait la photographie pour moi c'est comme un scan en fait, je fais comme un scan, la photographie en elle-même n'est pas artistiquement intéressante, mais c'est l'utilisation que je vais en faire qui va être un peu plus intéressante, donc je prépare l'image, donc je photographie beaucoup d'objets, des parties de corps, des bouts d'objets, etc., et ensuite je les travaille, je les isole, et ensuite je les incorpore dans des mises en page, donc je fais des photomontages, ça c'est une partie de mon travail effectivement que j'aime beaucoup faire, c'est vrai que c'est par période, donc à une période j'en sais beaucoup, maintenant c'est vrai que je ne suis plus sur le dessin proprement dit, mais bon voilà, c'est par période et par cycle. Tu utilises aussi des images que tu captes depuis internet, même si, comme tu nous le dis, majoritairement les fragments d'images photographiques dans ton travail ont été capturés par toi, maintenant juste une question toute simple, c'est que tu n'as pas des moments de captation dans la journée où tu vas te mettre à photographier, enfin j'imagine que c'est ici, si tu vois un objet qui t'intéresse, ce verre ou ce sac, tu peux très bien prendre une image qui peut réémerger dans ton travail dans un an ou peut-être dans cinq ans. Tout à fait, oui, j'ai une banque d'images dans lesquels je vais de temps en temps pour chercher des fichiers et c'est vrai que depuis, alors c'est un peu de la paresse de ma part, c'est vrai que parfois je vais directement sur internet chercher des images qui sont en haute définition et puis parfois des images d'objets qui me seraient un peu compliquées à photographier parce que je n'aurais pas accès à ces objets, c'est un peu toute une sorte de... oui, ça serait trop complexe à photographier, donc peut-être par paresse et par solution de facilité, je vais chercher sur internet. Et tu n'as jamais eu l'idée un jour de montrer l'étendue, la vastitude de cette collection d'images ? Non, pas vraiment, parce que franchement, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est en dit d'automne. Par exemple, et en plus, je pense que c'est dans leur accumulation que ça devient intéressant, mais pris isolément, je pense que... Par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est machinerie, machine outil, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça passionne grand monde. Moi, j'aime bien les bras articulés avec un côté un peu technique, des fils, des choses comme ça. Je ne sais pas, tout seul comme ça, je ne sais pas si c'est intéressant. C'est quand ils sont assemblés que ces fragments donnent sens. Est-ce que, de manière générale, tu as des croquis, des dessins préparatoires pour positionner tout ça, ou est-ce que ça vient au fur et à mesure ? Au départ, oui, pas mal. Au départ, il y a quelques années, j'avais tendance... Oui, je faisais des croquis pour voir où j'allais. Maintenant, de moins en moins, à vrai dire, je me laisse un peu guider par mon intuition. J'essaye d'avoir l'image finale vaguement en tête, enfin, disons, une partie de l'image finale, sachant que, on va dire, la moitié, et puis l'autre moitié, elle sera composée d'une manière instinctive. selon les documents que j'utilise, la façon dont ils s'imbriquent, il faut toujours laisser la place à la surprise, évidemment, parce que c'est... Parce que parfois, en fait, très souvent, d'ailleurs, je dirais qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout. C'est-à-dire que je fais un croquis, j'ai une idée, je visualise l'image finale, et en fait, non. En fait, ça ne marche pas du tout, en fait. Donc, c'est toujours... Voilà, ça fait aussi partie de la création, c'est le truc qui ne marche pas. Alors, il y a aussi dans ton travail quelques parties prises fortes, je pense, dans la composition, notamment, peut-être moins aujourd'hui, mais tu as eu une période dans ton travail où tu travaillais beaucoup la symétrie. Oui, oui, oui. C'était peut-être un besoin de faire quelque chose de solide, de fort. Et puis, alors, j'ai toujours tendance à chercher la petite bête et à gratter pourquoi je vais utiliser la symétrie. Je pense que c'est aussi une solution de facilité au bout d'un moment, parce que je me disais après coup, c'est-à-dire qu'en fait, c'est facile de créer une image très forte avec la symétrie. Donc, alors voilà, au début, on va toujours pas la faciliter. C'est vrai que les Égyptiens, avant de fois, l'ont compris et d'autres utilisent toujours cette symétrie. Mais en tout cas, ça permet d'une manière... Alors, c'est souvent une fausse symétrie. C'est-à-dire qu'il y avait cette perception-là, mais les éléments qui étaient sur les côtés étaient toujours un peu différents. c'est comme quand je fais un personnage, il n'est jamais vraiment symétrique, parce que le corps humain n'est pas vraiment symétrique. Donc, c'est important de faire quelque chose d'humain, de chaleureux, d'artistique, de faire toujours un truc qui soit déséquilibré un tout petit peu. Oui, ce qu'on trouve notamment dans tes mandalas qui ont l'air extrêmement symétriques, mais qu'ils ne sont pas totalement. Et d'ailleurs, dans cette référence aux mandalas, je trouve intéressant aussi le fait qu'on comprend ta méthode de travail qui est de positionner progressivement en prenant son temps. D'ailleurs, quand tu fais tes compositions, j'imagine que ça t'arrive aussi parfois d'arrêter une séance de travail alors que peut-être la composition n'est pas terminée, d'y revenir avec un regard neuf, de continuer à empiler, d'enlever peut-être quelques objets. Tout à fait. Oui, ça c'est vraiment nécessaire d'avoir le recul, le recul permanent et effectivement, parfois, d'enlever des choses. Parfois, on a tendance à en mettre trop, à être trop riche, trop dense, il faut enlever, effectivement, ça fait partie de la création. Je reviens sur ton site parce que je trouve qu'il donne une très, très belle, sur ta home page, une idée assez rapide de l'étendue de ton style et en même temps, du style que l'on retrouve de la cohérence qu'il y a, on va dire, de l'unité qu'il y a dans ce style avec sa diversité. Il y a des choses qui reviennent. Tu peux commenter ces mots, j'imagine que tu seras d'accord avec moi, c'est peut-être le mot rondeur, la notion de couleur qui peut-être nous ramène un peu à l'enfance, sans pour autant que ce soit dédié à l'enfance, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance dans cette rondeur et dans ces couleurs. Oui, c'est vrai, c'est après coup, c'est évident, bien sûr que je vois ça, c'est assez intéressant à observer. La rondeur, alors c'est, oui, ça c'est quelque chose, même j'essaye parfois de, je me dis au départ, je vais faire quelque chose qui fait des angles droits et je n'y arrive pas. Tu finis par les arrondir. J'arrondis tout. Donc j'imagine qu'il y a une force qui me dépasse, qui veut que je fasse des choses rondes. Alors on peut à mon avis interpréter ça, je ne sais pas, ça a trait au féminin, aux volontés de douceur, de réaction par rapport à ce qui est autour de moi en fait, qui me semble un peu dur parfois, donc je ne sais pas, j'ai l'impression de devoir générer du rond, de la couleur pour faire ma part en fait, c'est ma réaction en fait, à ce que je vois autour de moi en termes d'infos, le quotidien, etc. Je ne sais pas, voilà, je génère du rond et de la couleur, des trucs un peu, et du léger aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer aussi qu'on trouve quelques-uns de tes travaux qui sont très tranchés, en revanche, noir et blanc, en revanche, les gris, ça c'est quelque chose qui est extrêmement rare, il y en a un quasiment au milieu de ton site, on a l'impression, c'est comme si ce n'était pas toi. L'intrus, oui c'est vrai, mais alors aussi, pour les couleurs, c'est vrai que j'utilise des couleurs assez franches, très vives, là encore, j'essaye, je me fais violence de temps en temps, me disant, tu vas faire des tons très passés, un peu pastels, et je n'y arrive pas, je reviens sur du bleu pétard et du jaune vif, etc. je n'y arrive pas, et par exemple, quand j'ai su aller plusieurs fois au Japon, par exemple, et alors, pour moi, c'est un enseignement d'aller dans ce pays, parce qu'il y a énormément de couleurs pastelles, il y a des tons incroyables, les voitures sont mauves ou roses, un peu ternes, comme ça, des tons, des verts, un petit peu pastels, des choses qu'on ne trouve absolument jamais ici, c'est vraiment intéressant de voir la sensibilité qu'on a pour un peuple, la sensibilité d'un peuple à telle gamme de couleurs, alors je ne sais pas si je suis représentative de ce qui se fait ici, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est vrai que j'aime bien les couleurs franches, je ne me lasse pas, en fait, d'utiliser les couleurs franches. Représentative, je ne sais pas, mais je trouve que ton style est, je le trouve, définitivement contemporain.